Des familles endeillées, des vies brisées, des destins stoppés brutalement à fleurs de l'âge. Voici une nouvelle méthode de jalousie de plusieurs aigris qui se traduit dans les tueries en série d'un benguiste. Cette jeune dame, sur des images amateurs que nous avons recueillies sur la toile, a été, selon plusieurs témoignages, précipitée au séjour des morts quelques jours après son mariage. D'après les récits concordants de ses proches, elle a quitté le pays de l'oncle Sam pour devenir une madame. Malheureusement pour elle, c'était sans compter avec les aigris du pays. La taise d'un empoisonnement selon les médecins légistes a été la plus plausible. Une mauvaise nouvelle qui laisse matière à se demander qui a osé lui porter le coup fatal en introduisant le poison, soit dans sa nourriture, soit dans sa boisson. Qu'est-ce qui les a autant énervés sur elle ? Sa beauté, son argent, son mari ou tout simplement, comme on dit au pays, le mal pour le mal. Qui a osé porter une telle ignominie dans sa famille et pris le risque qu'une telle cruauté puisse devenir une malédiction générationnelle. Elle a pourtant, comme plusieurs mbenguistes, donné à manger et à boire à plusieurs affamés de son entourage, qui ont fini par la diffamer jusqu'à l'enterrer. C'est une longue liste de tueurs à la fiole d'un mbenguiste qui persiste dans notre pays. Le poison a remplacé le poisson dans les plats et les glaçons dans les verres. Les aigris se baladent désormais avec, comme on dit chez nous, la ratachop d'ail dans leur poche. Les mbenguistes qu'on était censés raccompagner à l'aéroport sont conduits à l'aéromorbe. Ils nous ont pourtant faroté en euros. Nous sommes devenus, nous les sans-boulot, leurs bourreaux. Ils nous ont permis de nous coucher sur des fauteuils en cuir. Aujourd'hui, nous avons décidé de les faire dormir dans les cercueils. Ils nous ont offert des parfums et ils sont devenus nos défunts. Ils nous ont fait goûter au caviar. Nous leur avons montré l'intérieur des corbières. Que leur reprochons-nous exactement ? Nous, les voyageurs de nuit, qui n'avons jamais vu à quoi ressemble un aéroport. Nous qui voyageons toujours dans les airs, sans jamais prendre l'hélicoptère. Toujours en train de se plaindre, mais sans nous pendre définitivement. La terre commence vraiment à être pleine de païens qui ont des comportements de gamins, on dirait des descendants de caïens. Ils sont pourtant venus avec plein de bonté. Notre joie effrontée leur a servi la cruauté. Il est peut-être temps que dans les mariages que les seuls invités soient les couples mariés officiellement. Les gens qui font semblant d'applaudir les mariés avec leurs faux you-you doivent désormais laisser. Continuez à gérer vos frustrations avec le vieux m'aider à rester et à m'aider de mes voisins de 12 ans sans bénéfice. Les mbenguis, vous aussi, notamment les filles, arrêtez de marcher avec des copines du pays qui boivent le kitoko et qui ont pour ça l'ambition de regarder Nouvelas dans une télé à tueur. Dans les chambres parfois sans courant, enceintes de leur septième enfant, dont le nom du père n'est pas encore officiellement connu. Des gens qui passent le temps à commenter les richesses des autres et disent qu'elles sont conjuguées au passé compliqué et au présent qui n'est pas simple. Alors que leur état de pauvreté, elle-même, est dans un passé compliqué et raté, dans un présent de l'inactif et dans un futur toujours inférieur. La jalousie en Afrique est devenue une filière qu'on étudie à l'université des bras croisés, à l'école qu'on qualifierait d'anormale, des partisans du moindre effort et à la faculté des joueurs de Ndiangi et de Bali Bali et des filles du Ndiang San qui ont du mal à s'acheter même les fers algans. Stop à l'actuérie par empoisonnement de nos benguistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada